M. Saïd Aiechi, bonjour. Salaam. Alors, les attaques et les provocations et les monstres du Marseille à l'égard de l'Algérie mis à nu, le Maroc-Gate a tout dévoilé, une corruption à grande échelle. M. Saïd Aiechi. Tout à fait, tout à fait. Ce que l'on disait, ce que l'on dénonçait depuis maintenant pratiquement des décennies vient d'être dévoilé au grand jour et qui plus est dans l'antre de la démocratie européenne, c'est-à-dire au niveau du Parlement européen. On a découvert toute une ingénierie de la corruption, dont le Marseille est expert, on le sait. Et il s'attaque à ses propres alliés, donc les parlementaires européens. Et soulignons au passage quand même que les parlementaires européens sont les représentants des peuples de l'Europe. Et par conséquent, nous avons là tout à fait une illustration parfaite de ce que fait le Marseille en matière de vénalité. Et ces parlementaires européens, on le sait, sont recrutés de façon tout à fait structurelle par le Maroc. Donc il a ses hommes de base, il a tissé un réseau multiforme à l'intérieur même du Parlement européen, au niveau des parlementaires, au niveau des fonctionnaires, au niveau de tout ce qui peut avoir pris sur la décision du Parlement européen. Et cela explique en grande partie d'ailleurs comment l'Europe, d'abord vis-à-vis du Sahara occidental, n'a jamais réellement avancé. On a vu comment le Parlement européen a enterré le rapport TANOC de 2013, qui dénonce les exactions de l'occupant marocain contre les civils sahraouis. Et puis surtout, on a vu aussi, maintenant on comprend, ces résolutions injustes et injustifiées que prend le Parlement européen à l'égard de l'Algérie, tout à fait incompréhensibles. Et donc c'est une commande du Marseille pour enterrer, n'est-ce pas, l'amitié que peut avoir le Parlement européen pour l'Algérie. Alors une corruption qui a pour but d'influencer sur les décisions du Parlement européen et par ricocher sa propre cour de justice, M. Saïd Aiechi ? Alors là, c'est une excellente question, dans la mesure où c'est en 2023 que nous attendons le prononcé définitif de la Cour de justice de l'Union européenne en ce qui concerne la spoliation des ressources naturelles sahraouis par l'occupant marocain, par deux fois déjà, par trois fois déjà, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un jugement tout à fait en faveur des sahraouis. À chaque fois, donc, l'Union européenne a fait recours devant la même Cour de justice de l'Union européenne. Et en 2023, nous attendons donc le prononcé définitif concernant ce dossier. Et on verra, à ce moment-là, si l'Union européenne et ses instances vont respecter leur propre justice, qui, à n'en pas douter, va être encore en faveur du franc polisario et du peuple sahraoui, puisque jusqu'à maintenant, on a très bien compris que les juges de la Cour de justice de l'Union européenne ont reconnu l'illégalité des accords qu'il y a entre le Maroc et l'Union européenne en matière des ressources naturelles du Sahra occidental. Mais cet arrêt de la Cour de justice attendue marquera un tournant dans la résolution du conflit sahraoui, M. Saïd Ayéchi ? Ce sera un très bon début. Effectivement, ce sera un très bon début, parce que c'est un angle d'approche qui est tout à fait inédit, puisqu'on va commencer par l'économique pour arriver aux politiques et aux droits internationaux. Et j'allais dire, ça va être un coup de semence pour réveiller les consciences de ceux qui, jusqu'à maintenant, ont été désinformés par la propagande marocaine. Mais aussi, cela arrive à point nommé lorsqu'on sait qu'après le scandale de Pegasus, qui a été une véritable violation des vies privées et politiques des différents dirigeants européens et de parlementaires européens aussi, il y a eu donc ce Maroc au guette dont on vient de parler et qui n'a pas fini de révéler toutes les ramifications qu'a tissé le Maroc à l'intérieur du Parlement. Viendra donc par la suite le prononcé définitif du jugement de la Cour de justice et de l'Union européenne. Et là, il y a lieu d'espérer que le Parlement européen et les gouvernements européens et les parlements nationaux vont enfin rendre justice au peuple sahraoui dans son juste combat pour la dignité, la liberté et l'indépendance. Alors justement, par rapport à ce Maroc-Gate, cette corruption au niveau du Parlement européen, dévoilée bien sûr par les ronds députés des enquêtes sans diligence hantée, le Parlement européen a annulé ou reporté tous les voyages prévus au Maroc. Il sera difficile à l'avenir, M. Saïdan Iyashi, de nier bien sûr les violations des droits humains dans les territoires sahraouis occupés avec bien sûr cette politique expansionniste du Marzain. Alors oui, il y a à parier effectivement que maintenant c'est la pelote de laine qui va se dévider après avoir mis à nu que le Marzain a osé agresser la démocratie européenne au niveau du Parlement européen et dans ce qui est là de plus sacré, donc la représentation populaire des peuples d'Europe. Enfin, les parlementaires européens vont être à l'écoute de tous les rapports qui ont dénoncé les violations des droits de l'homme dans les territoires occupés par l'administration marocaine d'occupation. Je rappelle que depuis à peu près une quinzaine d'années, différents rapports de tout acabit, de tous niveaux, ont dénoncé ces violations qui n'ont jamais été prises en considération. En tout cas, on a regardé du mauvais côté en ce qui concerne le Parlement européen. Aujourd'hui, avec ce qu'on découvre, ce dont est capable le Marzain jusqu'à attaquer l'Europe dans son entre de la démocratie, enfin, on va peut-être prendre en considération ces violations contre les civils sahraouis pacifiques qui ne font que revendiquer leurs droits et, j'allais dire, concomitamment avec la justice qui s'est rendue en ce qui concerne la spoliation des ressources naturelles du Sahara occidentale par le Marzain et le Royaume du Maroc. Mais il faut s'attendre à de lourdes sanctions. Cela aura un impact sur le positionnement d'un ensemble de pays européens par rapport à la question sahraoui et, bien sûr, cette corruption marocaine qui vise aujourd'hui à voiler la vérité ou cacher la vérité. Les sanctions, c'est peut-être un autre débat. Évidemment, ce serait, j'allais dire, la chose la plus naturelle qui soit prise en considération. Sanctionner quelqu'un qui vous a agressé est dans la nature et dans la logique des choses. Mais d'abord, peut-être cela va interpeller les consciences. Cela va interpeller les consciences des uns et des autres et peut-être même en dehors du Parlement européen, puisque nous sommes en droit d'espérer que, enfin, des journalistes vont s'intéresser au combat des sahraouis, des intellectuels vont se pencher sur le cas des sahraouis. Et évidemment, bien sûr, les gouvernements eux-mêmes vont, de façon prégnante, demander l'application du droit international et ce qui ne peut être qu'au profit des sahraouis. Et bien entendu, à ce moment-là, peut-être qu'on verra le dossier sahraoui évoluer, dans le cadre du droit international, vers plus de justice et une reconnaissance des droits légitimes du peuple sahraoui. Mais cette politique expansionniste aujourd'hui du Marzen est-elle un danger pour la région, puisqu'il est conforté par son allié, l'antité sioniste ? M. Saïd Aiech ? Cela n'a fait qu'un doute. D'abord, en tout cas, notre pays, l'Algérie, a toujours dénoncé cette entreprise de colonisation au Sahra oriental, du fait que les sahraouis ont le droit à la résistance et donc ont le droit de résister par tous les moyens légaux, y compris de la lutte armée, ce qui est en train de se faire. Et s'il y a une guerre à nos frontières, c'est qu'il y a, sans avec l'antité sioniste, ça les regarde, mais qu'ils viennent les installer avec armes et bagages aux frontières de notre pays. Cela ne peut que menacer la paix et la sécurité de la région, parce qu'on connaît l'esprit provocateur, l'esprit menaçant de l'antité sioniste envers tous les pays qui ne se plient pas devant sa volonté. Notre pays, bien entendu, ne reconnaît que le droit des Palestiniens à un État. Et tant que cela n'est pas fait, nous continuerons de le revendiquer de façon tout à fait convaincante et déterminée dans le cadre du droit international. Mais faire admettre aujourd'hui une position expansionniste au mépris du droit international, est-ce que cela remet en cause aujourd'hui les règles préétablies par les instances internationales, que ce soit au niveau de l'ONU ou les autres instances intermédiaires ? M. Saïda Yechi, cela tout remet en cause, puisque nous sommes dans une politique pratiquement de deux poids, deux mesures. Pour les uns, c'est des violations, pour les autres, c'est une réaction. Et on l'a vu avec les attaques de Djinin en Palestine. M. Saïda Yechi, c'est une question qui se passe déjà depuis quelque temps. M. Saïda Yechi, c'est la règle du plus fort. M. Saïda Yechi, elle devient de plus en plus, j'allais dire, lancinante. M. Saïda Yechi, elle est là tous les jours, puisque d'abord, vous vous rappelez un fait malheureux qui illustre très bien ce double standard chez les puissants de ce monde. M. Saïda Yechi, on a vu comment l'aviation israélienne a causé la mort de neuf personnes par des bombardements nocturnes à Djinin, et comment le monde s'en est émeux, quand je dis le monde, c'est le monde occidental, s'en est ému de l'action qu'ont menée des résistants palestiniens à Al-Quds. Et on a vu cette différence des réactions par rapport à ce sujet. Mais plus près de nous, nous avons vu comment les uns et les autres ont condamné ce qui se passe en Ukraine en parlant d'invasion, en parlant de droits internationaux, en accordant plus d'attention pour des réfugiés, ce qui peut être acceptable dans certains points de vue, en parlant de réfugiés. Mais on n'est pas de même pour les réfugiés palestiniens, on n'est pas de même pour les réfugiés sahraouis. Et c'est là que nous dénonçons le deux poids, deux mesures. On voudrait bien que ce monde occidental, ce qui est si prompt à donner de leçons en toute matière et en tous lieux, puisse avoir, j'allais dire, les mêmes critères de mesure et les mêmes termes de dénonciation. Une vie ukrainienne ne vaut pas plus qu'une vie palestinienne ou une vie sahraoui. Ce sont des êtres humains. Et quand on parle de droits humains, on a parlé de l'universalité des droits de l'homme. Et par conséquent, nous demandons, en ce qui concerne cette question, qu'il y ait cette justice qui doit pas être non seulement une justice déclamatoire, mais une justice réelle sur le terrain pour tous les peuples du monde. Alors, le soutien de l'antité sioniste conforte aujourd'hui le Marzen dans son entreprise de violation des droits humains à nos frontières et qui est une menace aujourd'hui pour toute la région, la Mauritanie, l'Algérie et tous les autres pays du voisinage. Là, nous pouvons craindre que malheureusement qu'une situation tout à fait très dangereuse puisse s'installer à nos frontières lorsqu'on voit que le Marzen a la hardiesse de s'attaquer encore une fois à des camionneurs isolés en territoire mauritanien, c'est-à-dire en dehors de ce qui peut être une revendication illégale du Maroc. Mais cela ne fait que menacer la stabilité et la paix dans la région, parce que de toute façon, c'est ce qu'on pouvait craigner. C'est une provocation qui puisse venir non seulement du Maroc, mais même encouragée par son allié sioniste, façon de mettre le feu à la région et de pouvoir ainsi provoquer une situation que personne, en tout cas, ne souhaiterait pour les peuples de la région. Alors, il veut par sa provocation engager l'Algérie dans une guerre ? Je crois qu'on voudrait d'une certaine façon entraîner notre pays dans un conflit qui ne le regarde que sur le plan international et par solidarité avec le peuple sahraoui. Mais le combat des sahraouis est le leur et nous sommes là pour les conforter, pour les accompagner, pour dire quel est le droit international, quel est le droit à la résistance. Mais les Marocains veulent très bien, le Marzen précisément, veulent absolument brouiller les cartes et veulent faire de l'Algérie une partie concernée par le conflit, une partie prenante du conflit, ce dont nous refusons. Alors, M. Saïd Ayashi, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui concernent, bien sûr, cette menace à nos frontières, une menace qui, bien sûr, pèse sur toute la région, puisque certains experts disent qu'aujourd'hui, il y a une volonté de transposer le conflit du Moyen-Orient vers la région du Maghreb et aller vers la balkanisation des États. Cette question fait l'unanimité et beaucoup d'experts alertent sur les risques et les dangers. Mais face aux crimes commis contre les peuples sahraouis et palestiniens en toute impunité sous le regard des Nations Unies, dénotent un peu de l'impunité de certains États face, bien sûr, aux principes et aux règles internationales, M. Saïd Ayashi. – Oui. – C'est l'impunité pour les uns. – Ce terme d'impunité est très important à prendre en considération lorsqu'on sait que deux seuls pays au monde ne sont pas contraints à respecter les résolutions du Conseil de sécurité. C'est l'antitutionniste et le Royaume du Maroc. Il y a des dizaines de résolutions contre Israël en ce qui concerne le peuple palestinien. Il y a une vingtaine de résolutions du Conseil de sécurité en ce qui concerne le peuple sahraoui. Et ni le Royaume du Maroc ni l'antitutionniste ne sont contraints de respecter la volonté de la communauté internationale illustrée par le Conseil de sécurité. Ce qui les encourage à, j'allais dire, à davantage dans les entreprises de colonisation en Cisjordanie pour l'un et au Sahara occidental pour l'autre, ce qui les encourage dans une politique de repression tout azimut, féroce, sanglante et quotidienne contre les palestiniens, contre les sahraouis. Et comme par hasard, nous retrouvons ces deux complices criminels, n'est-ce pas, dans une entreprise de déstabilisation à nos frontières et qui développe toute une stratégie à ne pas douter d'abord de renforcer, de perdurer la colonisation du Sahara occidental par le Maroc d'un côté et surtout pour déstabiliser notre pays de l'autre en travaillant depuis les bases marocaines pour porter atteinte à la stabilité, à la sécurité de notre pays de façon multiforme, de façon même multidimensionnelle, en utilisant tout ce qui peut être à l'intérieur du pays, en utilisant des organisations terroristes qui ont été dénoncées par l'État algérien. Mais de l'autre côté aussi, en essayant de provoquer, j'allais dire, une guerre à nos frontières, on le dit, ça arrangerait l'antititionnisme d'un côté parce que ça rentre dans ses plans de stratégie de déstabiliser les pays arabes, surtout ceux qui lui résistent, qui ne le reconnaissent pas. Et de l'autre côté aussi, ça sert de l'heure au Marzen, qui connaît un bouillonnement social depuis maintenant pratiquement une année après la normalisation avec l'antititionniste et à cause, n'est-ce pas, du pouvoir d'achat qui a énormément, qui s'est effondré au niveau du royaume du Maroc. Et donc le Marzen voudrait se servir d'un éventuel conflit qu'il organise avec son complice sioniste à nos frontières pour détourner l'attention du peuple marocain vers une guerre à nos frontières et ainsi pouvoir, j'allais dire, échapper à la sanction populaire. Mais évidemment, ces plans trouveront la détermination de l'État algérien, du peuple algérien, du front intérieur auquel a appelé le président de la République depuis maintenant une année, un front intérieur qui s'est construit avec la classe politique, avec la société civile, évidemment en s'arc-boutant sur l'armée nationale populaire qui a pris toutes ses dispositions. Et évidemment, si la sagesse qui doit prévaloir et doit éviter à nos peuples un tel conflit, évidemment, l'Algérie utilisera tous les moyens dont elle dispose pour pouvoir défendre l'intégrité de son territoire et assurer la sécurité pour son peuple. Alors justement, par rapport à cette sécurité de notre peuple, ça a été maintes fois déclaré et réitéré que l'Algérie ripostera à toute attaque pourtant atteinte, bien sûr, à l'intégrité territoriale de notre pays et aux citoyens algériens, bien sûr. Il y a eu la signature de l'accord de coopération militaire entre l'entité sioniste et le Marzen. Il y a eu aussi réaction de M. Salah Goudjil, qui est le président du Sénat, en disant que l'Algérie veillera à la sauvegarde de son territoire et bien sûr de l'intégrité de son peuple et qu'aucune menace ne nous fera, bien sûr, fléchir. Alors, cet accord militaire est une véritable aussi déclaration de guerre, M. Saïd Aïe. C'est clair. Puisque le surarmement du Marzen constitue aujourd'hui une menace pour toute la région et ça a été dénoncé également par la Mauritanie. Et par l'Espagne. L'Espagne, oui. Et par l'Espagne, bien sûr. La chose a été entendue depuis longtemps. Ce surarmement du Maroc, bien entendu, menace tous les pays de la région et le sud de l'Europe, même l'Espagne. Mais l'Espagne qui a fait une volte-passe par rapport aux positions. Il est clair que le Marzen, donc encouragé par son complice sioniste est en train de tirer des plans sur la comète en pensant d'abord nous intimider par son alliance avec l'antitude sioniste comme si nous devions avoir peur de qui que ce soit. L'armée, bien entendu, assumera pleinement et de façon déterminée ses missions constitutionnelles la défense de l'intégrité territoriale et la souveraineté populaire. Ça, c'est clair. Mais l'armée n'est pas seule. Et à l'armée populaire, il y a tout le peuple algérien. C'est le Front intérieur dont on a parlé et auquel a appelé le président de la République depuis maintenant deux ans et qui s'est constitué avec toute la classe politique, avec toute la société civile, avec toutes les institutions de l'État qui sont le mur auquel s'adosse notre armée national populaire, qui est prête à parer à toute éventualité. Tout le monde le sait. Et je crois que de ce côté-là, cela ne fait aucun doute. Maintenant, nous n'appelons pas à la guerre. Nous sommes, qu'on ne nous contraint pas de nous défendre. Nous nous défendrons. C'est clair. Et cette entreprise de pouvoir éventuellement déclencher un conflit qui aurait pour résultat ou pour objectif de la part d'Israël de pouvoir déstabiliser un pays qui lui réside d'un côté et de l'autre côté pour le royaume du Maroc, de pouvoir leurrer son peuple avec un conflit aux frontières d'un côté et de pouvoir faire perdurer la conversation du Sahara occidental, cela ne pourra jamais aboutir à de tels résultats. Face d'abord à la détermination de notre peuple, face à la détermination du peuple sahraoui qui vient de réaffirmer à travers son XVIe congrès et face aussi aux droits internationaux sur lesquels sont bâties les relations internationales. Et de ce côté-là, la sagesse doit prévaloir. Et la vigilance est de mise. Et le peuple algérien, les autorités algériennes sont dans un stade de vigilance maximum face à toutes ces menées de déstabilisation qui maintenant ne font aucun doute à nos frontières. Mais vous avez aussi ces déclarations de certains politologues et académiciens du Moyen-Orient qui déclarent que pour l'antité sioniste, considèrent que l'Algérie est un pays, un État pivot qui a bien sûr ses ramifications et ses ânes d'influence au niveau de la région, d'où la volonté aujourd'hui de l'affaiblir, que ce soit pour le conflit libyen ou par rapport à la position au niveau du Sahel qui est notre prolongement naturel. C'est pas nous qui sommes allés au Moyen-Orient, c'est nous qui sommes venus vers nous. C'est exact, c'est exact. Pour que les choses soient claires. C'est exact, c'est exact. Depuis quand même deux ans maintenant, l'Algérie est de retour sur la scène internationale. La diplomatie algérienne a repris ses lettres de noblesse, elle est étincelante dans tous les sénacles internationaux et l'Algérie se réaffirme, comme vous venez de le dire, un pays pivot, un pays qui est capable d'apporter des solutions, surtout que... Des solutions de paix, parce que nous sommes un pays de paix. Surtout que la doxa algérienne en matière de conflits et la résolution des conflits par le dialogue et le dialogue inclusif de toutes les parties. On a démontré comment au Mali, on est revenu aux accords d'Alger de 2015, comment dans le conflit libyen, on se dirige vers la réunion de toutes les parties libyennes sans exclusion autour de la table et comment l'Algérie maintenant est sollicitée pour pouvoir avoir, pour donner un avis sur tel ou tel dossier à travers le monde. Bien entendu, cela dérange certains. Cela dérange d'abord l'antititionniste qui a toujours rêvé de pouvoir, d'une certaine façon, domestiquer l'Algérie, entre guillemets, si tant est qu'elle peut le faire, comme elle a pu le faire peut-être par ailleurs, et puis surtout de venir donner, j'allais dire, épauler son complice criminel, le Marzen, dans son entreprise de colonisation au Sahara-Rogéantale et par conséquent se rapprocher de nos frontières et pouvoir mener plus facilement ou en tout cas être plus près de son objectif de déstabilisation de l'Algérie avec, encore une fois, l'accord du Marzen dans cette entreprise criminelle. Maintenant, bien entendu, le dire est une chose et le faire en est une autre et ils trouveront en face d'eux un bloc uni, un bloc solide qui s'opposera à toute civilité et qui défendra, j'allais dire, avec la plus grande détermination, la souveraineté populaire et l'intégrité territoriale et qui ne se laissera pas entraîner dans un conflit qui n'est pas le chien, en l'occurrence le conflit du Sahara-Rogéantale auquel nous sommes intéressés parce qu'il se déroule à nos frontières et auquel nous ne sommes pas concernés parce qu'il concerne de façon distincte et cela a été dit sur le plan international, il ne concerne que le franc polisario et le royaume du Maroc et par contre, nous soutenons de façon claire et franche le peuple saharaoui parce que ce conflit se déroule dans un cadre de décolonisation et là, je crois qu'il faudra interpeller l'Union africaine qui doit jouer pleinement son rôle en ce qui concerne la décolonisation de l'Afrique avec le Sahara occidental, d'autant plus que la race des membres fondateurs de l'Union africaine et que l'acte constitutif de l'Union africaine est très clair sur le sujet et par conséquent, l'Afrique est interpellée pour qu'elle puisse maintenant amener une contribution concrète, réalisée sur le terrain pour pouvoir faire avancer les Saharaouis vers la dignité et l'indépendance. Face à l'assassinat contre la population palestinienne par l'entité sioniste, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas eu beaucoup de dénonciations mais par contre, le monde entier a réagi quand il y a eu des attaques contre des sionistes. Est-ce qu'on peut considérer le Maroc comme étant, bien sûr, il assure la présidence du comité d'Al-Khoutz pourrait renoncer ? On pourrait le faire renoncer à, bien sûr, à la présidence du comité d'Al-Khoutz puisqu'il a failli dans sa mission. En tout cas, il appartient, en ce moment, une réunion statutaire de l'OCI se déroule à Alger où il y a des représentants des pays de l'organisation de la conférence islamique et depuis longtemps, il a été dénoncé que le roi du Maroc est président du comité d'Al-Khoutz depuis maintenant 25 ou 30 ans et il est tout à fait incongru de voir le président du comité d'Al-Khoutz ne pas s'occuper d'Al-Khoutz et Jude Rahm qui vit quotidiennement l'Al-Khoutz et sa population. Aujourd'hui, bien entendu, il faudra revenir à une évaluation objective de la situation qui se passe au niveau d'Al-Khoutz et ce double standard dont on parlait tout à l'heure en ce qui concerne la réaction des uns par rapport à telle ou telle situation et qui diffère de l'évaluation de la réaction par rapport à une autre situation, ce double standard est tout à fait insupportable de la part de la communauté internationale et de l'Occident en particulier et par conséquent, nous allons voir si aujourd'hui les pays musulmans peuvent considérer qu'aujourd'hui, le roi du Maroc ne devrait plus présider le comité d'Al-Khoutz et doit passer la main à une autre responsabilité, à un autre responsable pour ce qui concerne la défense d'Al-Khoutz dans la mesure où nous voyons qu'aujourd'hui, la question palestinienne est centrale dans les discussions de l'OCI et nous allons voir comment cette question sera traitée en toute responsabilité, mais surtout en toute conscience et en toute franchise par rapport au Marzen. Quant à l'antithé sioniste, il faudra que l'Occident dénonce avec la même objectivité ce qui se passe contre les Palestiniens, qu'elle dénonce en toute objectivité ce qui se passe contre les populations sahraouis avec les mêmes critères d'évaluation, avec les mêmes critères de jugement qu'elle le fait, j'allais dire, pour d'autres parties. Bien sûr, la question palestinienne est au centre de la 17ème conférence de l'Union des Conseils des Pays membres de l'organisation de la coopération islamique, l'OCI. Alors, bien sûr, on sait qu'aujourd'hui, Israël pousse à l'escalade. Il y a eu le congrès sahraoui avec l'élection, bien sûr, d'Ibrahim Rali. Aujourd'hui, les sahraouis s'inscrivent dans l'après-congrès pour, bien sûr, la réaffirmation de leur droit à l'autodétermination. M. Saïda Yech. Oui, ce congrès, comme cela a été dit, d'abord, se déroule dans un contexte tout à fait particulier. C'est la résistance armée du peuple sahraoui, le retour après la violation du cessez-le-feu à l'Gergarat en novembre 2020. Et donc, c'est le premier congrès après 30 ans de cessez-le-feu qui se déroule dans un contexte de guerre. Mais c'est le congrès d'abord de l'union du peuple sahraoui, déterminé, déterminé à se défendre les armes à la main et déterminé même à renforcer sa résistance armée telle que cela a été stipulé par le 16e congrès du Front Polisario. Mais aussi, nous sommes dans l'attente du processus son usien entamé avec la mission qui a été confiée à M. Demistura. Maintenant, nous attendons ce que fait le conseil de sécurité et la feuille de route, la lettre de mission qu'il a donnée à M. Demistura. Il faudra que M. Demistura, j'allais dire, avance dans sa mission ou alors il faudra qu'on découvre encore une fois toutes les entraves que fait le Maroc pour le gêner dans sa mission auquel cas il faudrait que le comité international prenne ses responsabilités vis-à-vis de ces situations tout à fait insupportables et qui ne fait que perdurer les souffrances du peuple sahraoui en dépit du droit international qui lui est reconnu. Les obstacles face à la mission de Demistura doivent être dénoncés aujourd'hui par les Nations Unies, M. Saïd Haye et il dire les choses clairement. Bien sûr, bien sûr, c'est l'impunité dont vous parliez tout à l'heure à juste titre d'ailleurs. Plusieurs résolutions du conseil de sécurité reconnaissent au peuple sahraoui le bénéfice d'un référendum de terminaçant mais ce référendum après tant d'années de celle-feu alors qu'il était prévu pour deux ans, 30 ans après le celle-feu 31 ans après le celle-feu n'est pas organisé encore et donc il faudra bien que le conseil de sécurité avance dans la résolution de ce conflit dans le cadre du droit international dont il est le garant et par conséquent il faudra que le conseil de sécurité prenne ses responsabilités et passe du chapitre 6 au chapitre 7 qui rendront ces résolutions contraignantes pour les partis en l'occurrence le royaume du Maroc qui ne voudrait pas qu'il ne veut pas de référendum au Sahara occidental. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'alliance bien sûr entre le Maroc et l'entité sioniste pourrait-elle peut-être porter atteinte aussi à des intérêts de l'Algérie aussi bien au niveau national qu'au niveau international c'est-à-dire des attaques ou des attentats qui pourraient être perpétrés aussi bien sur par exemple des sites stratégiques ou alors à l'international par rapport à l'image de l'Algérie. C'est la question de l'auditeur M. Saït Ayashi c'est la raison pour laquelle il faut être extrêmement vigilant tout le monde doit être vigilant La vigilance est de mise C'est la responsabilité de tous La vigilance est de mise et l'esprit de responsabilité aussi Mais l'Algérie ne se laissera jamais entraîner dans une chose qui perturberait d'abord la paix et la sécurité dans le monde d'un côté mais plus précisément dans la région On est exportateur de paix pas de conflits et pas de guerres Ceci dit si à Dieu ne plaise si nous sommes contraints de nous défendre nous le ferons On l'a fait en 1963 Avec la dernière extrémité nous le ferons comme nous avons toujours su le faire c'est-à-dire avec une union du peuple et de son armée Et par conséquent de ce côté-là il n'y a aucun aucun débat à avoir Les dispositions sont prises et la résolution d'être déterminée existe à tous les niveaux de l'État algérien et de son peuple Par conséquent de ce côté-là il n'y a pas lieu j'allais dire de croire qu'il y a une concession qui peut être faite ici ou là mais l'Algérie ne se laissera entraîner ni dans un conflit qui n'est pas le sien ni encore moins à vouloir menacer la paix et la sécurité et la stabilité dans la région sauf s'il y a la contrainte de se défendre et le droit de légitime défense quand les frontières du pays sont attaquées évidemment nous savons le faire et nous le ferons avec toute la détermination qui est la nôtre alors bien sûr les attaques contre l'Algérie sont prouvées et attestées c'était déjà en 1963 c'est la question de l'auditeur avec la guerre des sables et aussi le Maroc qui inonde aujourd'hui notre marché de drogue ça aussi c'est une attaque c'est une attaque pernicieuse c'est une attaque d'ailleurs que le Maroc sait très bien faire lorsqu'on sait que le Maroc engrange quelque chose comme 23 milliards de dollars de son commerce de la drogue non seulement en direction de l'Algérie mais en direction du Moyen-Orient en direction de l'Afrique en direction des Etats-Unis le Maroc bien sûr se sert de la drogue comme d'une arme d'abord de destruction de la jeunesse bien entendu cela est un objectif tout à fait politique mais bien entendu là aussi nous saurons nous défendre l'histoire de la frontière qui est fermée est déjà une mesure qui a été prise dans le temps et la frontière ne sera ouverte qu'à certaines conditions et nous l'avons dit aux Marocains ils le savent très bien mais aujourd'hui on est en rupture de relations diplomatiques bien entendu bien entendu et ces relations seront rompues tant que les critères de bonne coopération et de bon voisinage et de bon voisinage ne seront pas rétablis de façon claire et nette entre l'Algérie et le Maroc et cela le Maroc se refuse de le faire parce que tout simplement il n'est pas en mesure d'assurer cette situation d'équilibre et de respectabilité mutuelle entre les deux pays il y a eu plusieurs attaques bien sûr dans celles qui concernent bien sûr les incendies de Tiziouzu et de Béjaya alors le lobby sionniste est au service aujourd'hui du Marzen M. Saïd Hayashi à tous les niveaux tout à fait l'instance internationale les médias internationaux tout à fait tout à fait les parlements c'est une convergence d'intérêts et une complicité criminelle entre les deux parties l'entité sionniste d'un côté le royaume du mort de l'autre et nous avons vu comment par exemple en ce qui concerne l'information et la médiatisation le conflit sahraoui est mis sous embargo depuis maintenant une trentaine d'années parce que tout simplement le Marzen jouait de la complicité des réseaux sionnistes qui sont énormes à travers le monde et vous n'entendrez jamais de gros médias européens parler du problème sahraoui parce que cela peut desservir le Maroc et ce n'est pas le but recherché par l'antithé sionniste et son complice marocain et par conséquent oui bien sûr qu'il jouit de toutes j'allais dire ces avantages que peut lui procurer l'araignée sionniste à travers le monde mais cela bien entendu ne peut pas décourager ni la lutte du peuple sahraoui ni la lutte du peuple palestinien et encore moins la communauté internationale qui veille au respect du droit international et ce qui lui garantit la stabilité et la paix dans le monde alors le Maroc Gate constitue aujourd'hui un précédent il pourrait peut-être concerner aussi d'autres instances au niveau international monsieur Saïda Yashi en tout cas on l'a vu on l'a vu déjà c'est déjà une grosse chose que le Maroc ait installé cette machine de guerre à l'intérieur du parlement européen lui-même c'est énorme comme 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 audace et comme j'allais dire entreprise criminelle mais c'est aux européens maintenant de se de se prononcer sur ce crime j'allais dire à l'intérieur de leur propre truc la corruption qui combatte on l'a vu avec le parlement espagnol comment ils l'ont fait avec le chef du gouvernement espagnol et on l'a vu comment le Maroc bien sûr utilise cette arme de corruption massive en direction des parlements nationaux en direction des structures multilatérales comment il a essayé d'introduire son partenaire sioniste à l'Union africaine donc le Maroc utilise tous les moyens qui sont à sa disposition criminels honteux et bas pour pouvoir affirmer une position qui n'est en rien conforme aux droits internationaux M. Saïd Ayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée